Dans le top 2 des sujets qui m'intéressent le moins dans ce monde, t'as les jeux vidéo et la bourse. Ma dernière console, c'est une Game Boy Advance rose. Et depuis mon cours de finance en master, je me suis dit mais la finance plus jamais mon gars, plus jamais ! Donc quand on m'a dit GameStop, I was like... I don't think so. Mais en creusant, j'ai trouvé ça super intéressant et super marrant. Comme quoi, tout arrive. GameStop, t'as suivi ou pas ? GameStop, c'est quoi ? C'était une chaîne de magasins de jeux vidéo qui était vraiment sur le déclin. Mais vraiment le déclin. Du coup, t'as tous les vautours de Wall Street qui ont voulu tirer profit de cette situation en misant sur la vente à découvert. T'inquiète, je t'explique. En général, la bourse, ça marche comment ? Tu vas vouloir acheter des actions à un petit prix pour les revendre à un prix plus élevé plus tard. Et bien la vente à découvert, c'est tout l'inverse. La stratégie du vautour. The Vulture Strategy. Prenons un exemple. Imaginons que Tarmac soit coté en bourse et que franchement, depuis quelques mois, Tarmac, ça va pas. Ça va pas non. Je peux opter pour la vente à découvert ou le short selling en anglais. Étape 1. Pour vendre une action, il faut déjà avoir une action. Du coup, je vais aller voir un courtier pour lui louer une action moyennant une petite somme d'argent. Imaginons que je veuille louer une action Tarmac d'une valeur de 10 euros en payant 1 euro par action. Qui dit location dit que je vais devoir la rendre un moment. Et ce détail est très important. J'ai mon action en poche et du coup, je vais aller la revendre sur le marché pour sa valeur de 10 euros. Et là, j'attends. J'attends que la situation se dégrade et que Tarmac plonge davantage. Et quand je me dis que là, c'est bon, c'est à point, je vais racheter l'action au prix du marché actuel. Donc, il sera moins élevé qu'au départ et rendre cette action à son propriétaire. Imaginons que le nouveau prix soit de 3 euros. Le résultat, c'est que j'aurais vendu une action à 10 euros. Je l'aurais racheté ensuite à 3 euros et j'aurais payé 1 euro au propriétaire. Je me serais fait un petit bénéf de 6 euros. Abonne-toi à la chaîne si t'as compris. Et c'est exactement ce que les traders de Wall Street avaient prévu pour GameStop. Sauf que... T'as un Reddit de BabyTrader en ligne, traduction, une communauté de quelques millions de personnes qui font du trading en ligne. Mais vraiment des gens lambda qui ont décidé que non, ça ne se passerait pas comme ça. Alors, t'en as qui voulaient sauver GameStop parce que c'était le magasin de leur enfance. T'en as d'autres qui voulaient mettre à terre les gens de Wall Street. Et d'autres qui étaient en mode, pourquoi pas ? Peu importe leur raison, ils ont tous acheté les actions en masse, ce qui a fait augmenter la valeur de GameStop. Et avec une nouvelle administration et la vente de PS5, pour la première fois depuis très longtemps, GameStop avait eu un bilan financier positif. Donc à ce niveau-là, c'est chaud pour les costards-cravates, parce que la valeur des actions augmente, sauf qu'eux doivent les racheter pour rembourser les propriétaires. Et c'est ce qu'on appelle le short squeeze. C'est-à-dire que les costards-cravates perdent de l'argent et pour limiter les pertes, ils vont tous vouloir racheter les actions au même moment. Et en plus, t'as carrément la situation où t'as une action qui a été louée, vendue, louée, vendue, louée, vendue à plusieurs personnes. Du coup, t'as une action qui doit être rachetée plusieurs fois pour rembourser les différents propriétaires. C'est le bordel. Et quand t'as une forte demande et très peu d'offres, les prix augmentent. Et là, mon gars, c'est l'envolée, plus 2000%. Ce sont des milliards de dollars de pertes pour certains et une nouvelle vie pour d'autres. Alors les conséquences bonnes ou mauvaises ? Bon, on va pas se mytho. C'est-à-dire que les gens lambda ont réussi à mettre à genoux les costards-cravates de Wall Street, c'est jouissif. Mais d'après Mikkel Petitjam, professeur de finance à l'UCL, c'est pas forcément une bonne chose. Parce que si ce genre d'épisode venait à se répéter, les gens seraient de plus en plus frileux à avoir recours à la vente à découvert. Or, c'est un des mécanismes qui permet à la bourse de se réguler et empêcher que certains titres augmentent de manière démesurée. Ouais, bof, quoi. Et un autre truc, c'est que c'est une situation de cartel. Et quand je dis cartel, il faut pas directement penser à la drogue. Une situation de cartel, c'est quand tu as plusieurs vendeurs qui se mettent d'accord sur la marche à suivre et qui vont totalement dénaturer les lois du marché qui régulent les prix. Sauf qu'au bout d'un moment, t'en as toujours un qui est plus gourmand que les autres et qui va vouloir la mettre à l'envers. Et quand t'as un cartel de 5 millions de personnes qui ne se connaissent pas sur les réseaux sociaux, les chances que ça arrive sont très élevées. Donc dès que les actions de GameStop seront à nouveau en masse sur le marché, les prix vont diminuer. Lâche un pouce bleu si t'as kiffé la vidéo et on se retrouve pour un prochain EZ. Hey, t'as kiffé cette vidéo ? Commente, partage, mais surtout abonne-toi à Tarmac.